salut à tous c'est jojo alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment fabriquer des pieds réglables pour pour mettre sous ma table vous savez la table que je me sers tout le temps donc je vais vous montrer voilà donc ma table voilà celle que je me sers tout le temps donc comme je vous avais dit on peut voir le sol est complètement dépensé donc j'ai eu dans l'idée de faire des petits pieds réglables alors ici à la base normalement il ya des caoutchouc comme ça donc j'ai enlevé le caoutchouc et j'ai choisi mes rondelles en fonction du diamètre de mon pied de table donc là si je présente ma rondelle on peut voir qu'elle va parfaitement bien avec mon pied de table donc je vais faire ça pour les quatre pieds voilà un deux trois quatre et comme ça je pourrais régler ma table en fonction en fonction du sol pardon alors pour ce faire il vous faudra un boulon voilà là j'ai aplani la tête du boulon avec la petite meuleuse qui se trouve là voilà il vous faudra deux rondelles du diamètre adapté à votre table un écrou voilà c'est pareil là j'ai nettoyé les faces pour pouvoir bien souder et la deuxième rondelle pareil j'ai meulé les faces pour avoir une bonne accroche pour la soudure donc je vais tout préparer et comme ça je vais vous montrer pardon donc je vais tout préparer et je vais vous montrer comment je fais pour faire mes pieds de table ainsi ensuite je vais nettoyer la surface à l'extérieur et sur le bord ici comme ça je vais faire une soudure et logiquement ça devrait pas bouger pour souder je vais utiliser mon poste à souder fil fourré dans un premier temps je vais poser mon ordel dans mon étau à fleur de mon étau avec mon corps je vais mettre un grand évidemment parce que avec la chaleur et de la soudure j'ai pas envie de me cramer je vais venir poser mon écrou par en dessous comme ça voilà je sais pas si vous voyez bien et je vais venir souder je vais faire d'abord deux ou trois points pour l'accrocher ensuite je vais remplir le trou et je vais le moller pour avoir une surface plate comme ça voilà donc je prépare et je reviens voilà maintenant on va passer à la soudure de l'écrou sur la roue bordel donc voilà voilà j'ai nettoyé le dessous j'ai nettoyé les côtés maintenant ce que je fais c'est que je mets l'écrou sur le boulot avec son pied comme ça au moins ça me permet de tenir pour la soudure c'est parti je mets mon gant et on y va c'est parti C'est parti. Voilà, pas besoin de plus. Là, il fallait le filetage dedans, tant que c'est bien chaud. Parce qu'après, sinon, on est roulé. Voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le bon petit coup de nettoyage. Sinon, voilà, c'est bien saoulé. Je vais mettre un petit peu de brosse dessus, puis on verra. Voilà, c'est chaud. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de meule. Et c'est bon. C'est bon. Voilà, alors, le boulon soudé, voilà, il est là. La rondelle est là-bas avec l'écrou. Désolé, ça a versé, je ne sais pas, je me bourre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les pieds de table. Voilà, ici. Voilà. Et on va pouvoir passer à la soudure et voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Voilà, pour nettoyer, je ne m'en vais pas, du simple papier. Donc là, c'est du 80. Voilà. C'est parti. après un bon petit coup de papier à poncer voilà ce que ça peut donner maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va souder désolé je perds ma voix c'est qu'on va souder directement la rodelle avec l'écrou sous pied de table avec une passe eto et comme ça j'aurai accès pour la soudure donc là toujours avec le poste à souder c'est parti par la suite Je ne fais pas le reste, forcément. Maintenant, on enlève la passe. Et on va pouvoir souder tranquillement. Un petit coup de brosse pour voir ce que ça donne. Je vais continuer les soudures un petit peu sur tout le tour. Et voilà. Comme ça, on a nos pieds réglables. Après, j'aurai juste un petit coup de meule à donner. Et puis voilà. Il ne reste plus qu'à faire ça aux quatre pieds. Et on est tranquille. Allez, à tout à l'heure. C'est parti. 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 Donc voilà. Pour 7 euros, j'ai des pieds réglables. En plus de ça, je me suis amusé à les faire. Là, j'ai les capuchons d'origine. Je crois que je vais les couper. Et je vais les coller. Je vais les couper à roll. Ou alors, je ne sais pas. Je vais voir pour peut-être mettre de la chambre à air ou du caoutchouc. Donc voilà. Quatre pieds. Là, je vais mettre la table vite fait sur ses pieds. Je vais la régler. Et puis comme ça, on verra si ça fonctionne bien. Là, je vais ranger un petit peu tout le matériel. Je remets la table sur ses quatre fers. Et puis, on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà. La table est remise sur ses pieds. Voilà, comme je vous dis, je vais mettre des caoutchoucs en pied. Mais sinon, voilà, les quatre pieds sont posés. Voilà. Voilà, voilà. Et ça ne bouge pas. Donc là, on va mettre les règles pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est à peu près de niveau, j'ai réglé vite fait. Voilà. On va regarder l'autre côté. Voilà. Pareil, c'est à peu près de niveau. Après, je pourrais l'avoir parfaitement de niveau, mais bon. voilà. C'était juste pour vous faire voir. Donc, en partant d'un boulot, une rodelle, un écrou, une rodelle. Ensuite. Hop. Alors, attendez, c'est pas évident. Voilà, merde. Du coup, j'ai pas y arriver. Donc, en partant d'un écrou, une rodelle soudée par le dessous. Voilà, comme ça. Ainsi, on peut garder le, comment dire, le boulot à tact pour se servir d'une clé pour le régler. Et ici, une rodelle avec un écrou est soudée par la suite au pied de table. Voilà. Comme ça, j'ai une table que je peux poser. Même si, par exemple, je mettrais un pied ici dans le trou. Moi, j'aurai juste à le desserrer et ma table serait toujours droite. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du petit bricolage comme ça, j'aime bien faire. Alors, évidemment, je suis pas à soudeur. Je fais ça... Je fais ça en novice. Voilà. Donc, je disais, je suis pas soudeur. Je fais ça en novice. Au final, ma petite meule, elle m'a bien servi. Quoi qu'en disent les gens, le poste à souder, fil fourré, vous avez vu, il fonctionne bien. Voilà. Je suis pas eu de galère avec. Je me mets ici parce que, bon, il y a le voisin. Du coup, il va se demander ce que je fais avec une caméra. Euh... Donc, voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Euh... Allez. Euh... Bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, petit pouce en l'air qui fait plaisir. Désolé contre jour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada